Au lieu de s'abattre vers le sol, comme le ferait n'importe quel éclair ordinaire, ou du moins de filer latéralement entre les nuages, un jet gigantesque jaillit du sommet du cumulus. Il s'étend à plus de 80 km dans le ciel, atteignant quasiment la frontière inférieure de l'espace. Ce jet colossal est le plus puissant et le plus rare type d'éclair qui soit. Il se produit environ 1000 fois par an et dégage jusqu'à 50 fois plus d'énergie qu'un éclair ordinaire. Et il n'y a pas si longtemps, des chercheurs ont vraisemblablement détecté le plus grand éclair de CE type jamais observé. Il a pris naissance dans un nuage au-dessus de l'Oklahoma en 2018. Le transfert de charge était presque double par rapport au précédent phénomène lumineux le plus puissant. Les scientifiques ont déclaré qu'il était comparable au plus grand coup de foudre jamais détecté venant des nuages vers le sol. Les boules de foudre sont de petites sphères lumineuses qui flottent en l'air. Elles peuvent être oranges, jaunes, voire carrément rouges. Parfois, ces boules de foudre descendent du ciel. Dans d'autres qui, elles apparaissent comme par magie, flottant à quelques mètres au-dessus du sol. Elles n'émettent aucune chaleur et ne produisent que très peu de bruit. Les boules de foudre peuvent rebondir sur des objets. Si elles rencontrent un objet électrique, comme une télévision, elles disparaissent généralement dans un petit pop discret, laissant derrière elles une odeur de soufre. Mais les boules de foudre peuvent aussi déclencher des incendies ou même exploser. Les chercheurs pensent que ce phénomène pourrait être lié aux orages. Mais il n'y a pas encore de preuves tangibles à ce sujet. Lorsque vous voyagez en avion la nuit, vous pourriez être témoin d'immenses éclairs rouges illuminant le ciel à distance. Ils ressemblent à d'étranges méduses spatiales. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qu'ils sont. Ce sont des farfadets ou sylphes rouges, également connus sous le nom de phénomènes lumineux transitoires. Six formes spectaculaires, brillant dans le ciel nocturne, sont des décharges électriques à très grande échelle. Elles se produisent en haute altitude, au-dessus des nuages d'orage, à des hauteurs pouvant atteindre les 90 km. C'est pourquoi vous ne pouvez vraiment pas les voir depuis la terre ferme. Contrairement à la foudre ordinaire, les sylphes rouges sont positivement chargées, ce qui les rend exceptionnellement rares. Ils ne représentent que 5% de tous les éclairs. Les gens ont observé ce phénomène pour la première fois en 1886 et l'ont photographié en 1889. Les boules de feu des Nagas sont d'étranges boules de feu qui apparaissent comme par magie dans le ciel au-dessus du fleuve Mekong en Thaïlande. On les appelle aussi les lumières fantômes ou les lumières du Mekong. On dit de ces sphères lumineuses qu'elles s'élèvent depuis l'eau dans l'air. Elles peuvent être aussi infimes que de petites étincelles et aussi grandes qu'un ballon de basket. Les riverains prétendent avoir observé d'une dizaine à quelques milliers de boules de feu en une seule nuit. Ce phénomène enchanteur et mystérieux déconcerte les gens depuis des centaines d'années. Selon une légende, ces boules de feu seraient créées par une gigantesque créature semblable à un serpent, que l'on nomme le Naga. Il vivrait dans le fleuve Mekong et cracherait ses boules de feu pour en éloigner les mauvais esprits. Mais bien entendu, la science a une autre explication bien plus ennuyeuse. On pense que ces sphères lumineuses seraient liées au méthane qui s'enflamme lorsqu'il entre en contact avec l'air. Il existe une sorte de sifflement appelé cœur de l'aube électromagnétique. Ce sont des sons aigus qui se produisent dans la haute atmosphère lors des orages. Bien que les cœurs de l'aube soient en réalité formés d'ondes électromagnétiques, ils se produisent à une fréquence audible. C'est la raison pour laquelle ils peuvent être convertis en ondes acoustiques à l'aide d'un récepteur approprié. Ils sont produits par des éclairs dont l'impulsion se déplace le long du champ magnétique de notre planète, d'un hémisphère jusqu'à l'autre. Les missions spatiales Voyager 1 et Voyager 2 ont également détecté une activité semblable à de tels sifflements non loin de Jupiter. On les connaît maintenant sous le nom de sifflements joviens. Un éclair Super Bolt est cent à mille fois plus puissant qu'un éclair habituel. De plus, il peut s'étendre bien au-delà de son orage par an. Les plus gros éclairs s'abattent de novembre à février dans l'hémisphère nord. Ils semblent également se produire plus fréquemment au-dessus de l'océan que sur la terre ferme. Pour déterminer où et quand se produira le prochain super éclair, les scientifiques exploitent un réseau d'une centaine de stations de détection de la foudre, réparties sur six continents. Une telle station peut détecter les ondes radio produites par la foudre en se basant sur des fréquences très basses. Grâce à cet équipement, les chercheurs ont enregistré 2 milliards de coups de tonnerre de 2010 à 2018. Parmi eux, 8000 étaient de type Super Bolt. Jusqu'à présent, les experts n'ont toujours pas été en mesure de déterminer ce qui provoquait ces puissants éclairs. L'un des types de foudre les plus mystérieux qui soit est sûrement la foudre par temps clair. Il s'agit d'un éclair qui semble provenir de nulle part, puisqu'il se produit dans un ciel dépourvu de nuages. Mais ce qu'il y a de plus incroyable au sujet de cette foudre est qu'elle frappe horizontalement. C'est donc un éclair de nuages à terre, qui s'échappe généralement du flanc d'un nuage d'orage. Ensuite, il parcourt une grande distance hors de celui-ci. Et ce n'est qu'après cela qu'il redescend et s'abat sur la terre ferme. On sait que de tels éclairs peuvent parcourir quelques kilomètres loin de leur nuage d'origine. Et la chose la plus dangereuse à leur sujet est qu'ils viennent d'un ciel bleu et dégagé. Il est une fois arrivé à un cycliste portant un casque d'être frappé à la tête par un éclair, alors que le temps était au beau fixe et le ciel sans nuages. Les experts en ont conclu que l'éclair devait provenir d'un orage situé à une quinzaine de kilomètres de distance. La foudre de Catatumbo est l'orage le plus long du monde. Le cœur de ce dernier, qui se reproduit chaque année, se trouve au-dessus du lac Maracaibo au Venezuela. Cet orage est bien plus élevé qu'un orage ordinaire. La foudre de Catatumbo se déchaîne entre 140 et 160 nits par an, dure près de 9 heures par jour et génère 16 à 40 éclairs par minute. Vous avez probablement entendu dire que la foudre ne frappait jamais deux fois au même endroit. Eh bien, Catatumbo ne semble pas se soucier beaucoup de cet adage. Ou du moins, cela n'empêche aucunement les nuages d'orage de se rassembler au même endroit, année après année. Avez-vous déjà vu un arc-en-ciel enflammé ? Si c'est le cas, il s'agissait très probablement d'un arc-en-ciel de feu, ou Fear Rainbow. Et il n'a rien à voir avec un véritable incendie. Il s'agit d'un type de formation de nuageuse connue sous le nom d'arc-circum-horizontal. Ce phénomène rare ne se produit que lorsque les conditions idéales sont réunies. Tout d'abord, certains nuages se forment en haute altitude. Ils sont composés de minuscules cristaux de glace. Le soleil doit ensuite briller à travers ces nuages sous un angle précis. Ensuite, il se réfracte à travers les cristaux de glace et produit une magnifique palette de couleurs. En conséquence, vous voyez un arc-en-ciel qui semble être enflammé. Quant au nom, il a été donné à ce phénomène en raison de ces couleurs. Ce stint iridescente s'apparente à des flammes, avec des nuances de rouge, de jaune et d'orange. En parlant d'effroyables tempêtes, il nous faut mentionner les orages supercellulaires. C'est le type d'orage le moins courant, mais aussi le plus dangereux. Il est susceptible d'engendrer de terribles conditions météorologiques, des vents dévastateurs, de très gros grélons, voire de violentes tornades. Ce qui rend les supercellules orageuses uniques, c'est un courant ascendant rotatif profond et persistant appelé mésocyclone. Ces orages peuvent potentiellement durer des heures et causer d'immenses ravages. Les tourbillons de feu, également appelés tornades de feu, s'apparentent à des vortex tourbillonnants de flammes et de cendres, engloutissant les débris et les gaz inflammables. Ils démarrent généralement par un tourbillon d'air, que l'on peut voir grâce à toute la fumée. La chaleur ascendante et les conditions venteuses se combinent pour créer des courants d'air tourbillonnants. Ces euses tourbillons peuvent devenir si violents qu'ils forment un vortex semblable à une tornade. Les tourbillons de feu sont les plus susceptibles de se produire lors de feux de forêt ou de tempête de feu, lorsqu'il y a suffisamment de vent pour créer de grands vortex. Les plus gros peuvent être destructeurs et déraciner les arbres mesurant 15 mètres de haut. Le tourbillon de feu est parfois surnommé tornade, trombe ou même cyclone de feu. Mais ces termes se rapportent généralement à une chose différente. Quand un incendie est si intense qu'ils génèrent une véritable tornade. Les tourbillons de feu diffèrent de cela car leur vortex ne s'étend généralement pas du sol jusqu'aux nuages. Et même si tel est le cas, ils ne sont pas considérés comme des tornades classiques car ils ne se forment pas de la même manière. Les tourbillons de feu